Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Audi e-tron GT. Et l'Audi e-tron GT c'est quoi ? C'est la nouvelle berline sportive 100% électrique d'Audi. Alors cette e-tron GT, comme vous pouvez le voir, elle conserve tous les attributs du concept présenté il y a deux ans. A commencer par cette ligne époustouflante, vraiment ce profil très dynamique avec cette chute de toit très prononcée, très plongeante. Et puis en fait qui pourrait presque la faire penser à une Porsche. Et puis d'ailleurs ce n'est pas le seul aspect qui fait penser à une Porsche puisque nous verrons tout à l'heure que cette Audi e-tron GT est bien une cousine de la Porsche Taycan. Et comme vous pouvez le voir, le style est vraiment très musclé, on a des flancs très travaillés. Et vraiment visuellement la voiture dégage énormément de muscles et a beaucoup de charme. En tout cas elle ne passe pas inaperçue dans le trafic, ça je peux déjà vous le dire. Et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la version RS, donc la version la plus puissante de l'e-tron GT. Donc qui délivre 598 chevaux grâce à sa double motorisation électrique, l'une placée sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière. Mais puisqu'on a la voiture que pour un peu plus d'une heure et bien on ne va pas tarder à passer à bord. Et puis je vous expliquerai un petit peu tous ces détails, toutes ces caractéristiques techniques et aussi tous ces avantages et ces inconvénients pendant qu'on roule. Parlons un peu de la ligne de la voiture qui est donc comme je disais en introduction tout à fait sculpturale. Elle est vraiment très plongeante, très profilée et d'ailleurs ça participe pleinement à l'aérodynamisme. Puisque Audi annonce avoir un coefficient de traînée, donc le CX, le fameux CX des voitures qui est si important pour les voitures électriques, de 0,24 seulement. Et ça c'est vraiment parmi les toutes meilleures du segment. Et pourtant contrairement au SUV e-tron par exemple, et bien cette GT n'a pas droit au rétroviseur par caméra. On a donc des rétroviseurs tout à fait classiques. En tout cas pour vous donner une idée des dimensions de la voiture et bien sachez qu'elle fait quand même 5 mètres de long. 4,99 m exactement. Mais seulement 1,41 m de haut. Donc c'est ça qui lui confère sa ligne très rabelée, très ramassée. Puisque cette hauteur très réduite la rend bien plaquée au sol. Et je dois dire que quelle que soit l'angle sous laquelle on la regarde, il y a vraiment énormément de muscles qui se dégagent de la voiture. Cette e-tron GT est donc équipée de deux moteurs. L'un sur l'essuie avant de 238 chevaux et l'autre sur l'essuie arrière de 456 chevaux. La puissance totale est combinée et de 598 chevaux. Mais Audi précise qu'on peut avoir un boost quand on active le launch control pour avoir 646 chevaux pendant deux secondes et demie. Cette e-tron GT est une sorte de cousine de la Porsche Taycan. En tout cas, elle partage certains de ses éléments avec celle-ci. Notamment la batterie de 93 kWh qui est la batterie Performance Plus chez Porsche qui est ici fournie de série. Mais aussi, par exemple, divers éléments de technologie dont l'installation électrique en 800 volts. Cette installation électrique en 800 volts permet notamment d'avoir une charge ultra rapide jusqu'à 270 kW. L'autonomie annoncée est de 487 km. Malheureusement, on ne pourra pas tester ici puisque la batterie n'était pas pleine quand on a pris possession du véhicule. Et puis comme je vous l'ai dit, l'essai sera relativement court. Mais globalement, on pourra surtout tirer parti du châssis. Un châssis qui est plein d'éléments pour rendre la conduite plus dynamique. On a notamment droit à un blocage de différentiel électronique sur l'essuie arrière. On a droit en option, mais notre véhicule ici, on est équipé des 4 roues directrices. Et on a droit également à la transmission intégrale quattro qui est de série grâce à la double motorisation avant et arrière. En tant qu'on est à vitesse réduite, car oui, chez NM Garage, on respecte les limites de vitesse. On va faire un petit peu le topo de l'intérieur. Alors déjà, l'habitacle est nettement moins en rupture avec les autres produits Audi que l'extérieur. C'est-à-dire que oui, il y a plus de courbes. C'est plus travaillé. On a un très joli habillage en fibre de carbone sur l'habitacle. On retrouve, contrairement aux SUV, Audi électriques ou pas d'ailleurs, des commandes de climatisation tactiles. Mais au centre de l'habitacle, on a droit à un écran tout à fait classique pour le MME Touch qui permet de commander tout le système multimédia, la navigation, etc. C'est un écran classique, le même que celui qu'on retrouve dans les autres modèles de la gamme. Et les fonctions sont également tout à fait identiques. Il y a bien sûr un menu supplémentaire pour les fonctions typiquement électriques du véhicule, pour savoir l'usage de l'énergie, par exemple, ou pour programmer la charge. Mais c'est bien la seule différence avec les autres modèles. Il en va de même d'ailleurs pour le Virtual Cockpit livré de série sur ces e-tron GT, qui sont là encore parfaitement classiques, parfaitement conformes à ceux qu'on peut trouver sur les autres modèles. Donc avec un affichage qui est personnalisable, avec toujours cette possibilité de mettre les informations en grand ou en plus petit. Très pratique notamment pour la navigation. Et puis face au conducteur, on a également un bel affichage tête haute dans le pare-brise pour garder les informations de conduite à l'œil. Donc finalement, à la conduite, on n'est pas dérouté à la conduite, en tout cas derrière le volant de cette voiture électrique. On a quelque chose de très conforme à ce qu'on peut trouver dans les autres Audi. Alors les palettes au volant ne permettent évidemment pas de changer de rapport, mais elles permettent de gérer la régénération d'énergie à la décélération. Et donc d'augmenter ou de réduire celle-ci pour avoir une décélération plus marquée ou au contraire une décélération sur la longueur avec une roue libre beaucoup plus filante. Quelle que soit la force qu'on y met, on a une décélération qui est toujours très longue, donc assez peu marquée, et qui ne permettra certainement pas d'appliquer un one-pedal driving, donc de conduire en n'utilisant pas les freins en ville. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, c'est vrai que la voiture n'a pas vocation à être utilisée en environnement urbain. En tout cas, ce n'est pas sa vocation première, donc on comprend qu'Audi ait fait le choix de ne pas ajouter un petit page en ce sens-là. Alors la commande de boîte de vitesse, par contre, est nouvelle puisqu'il s'agit d'une sorte de petit boîtier, comme ça qu'il faut pousser vers l'avant ou vers l'arrière pour engager la marche avant ou la marche arrière. Car oui, c'est bien une boîte automatique et vous vous dites qu'en bonne électrique, c'est une boîte monorapport. Eh bien non, parce que là encore, comme une Porsche Taycan, cette Audi a droit à une boîte de vitesse à deux rapports sur le moteur arrière. Deux rapports, pourquoi ? Eh bien, pour permettre d'avoir un ratio plus court pour des démarrages canon, donc pour le launch control, et puis pour avoir un ratio plus long pour les plus hautes vitesses. D'ailleurs, en parlant de vitesse, la vitesse maximale de cette version est de 250 km heure. On peut se dire que c'est tout à fait normal, mais là encore, pour une voiture électrique, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Audi annonce donc un 0 à 100 en 3,3 secondes grâce au launch control. Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de voir. On passe donc le drive select sur dynamic. On maintient le frein appuyé. On donne gentiment du gaz. Et on lâche. Bon, je vous confirme que ça accélère très 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 fort. C'est violent. Le freinage est bien mordant aussi. Il faut dire qu'on peut avoir des freins en carbone céramique optionnel, comme sur notre voiture d'essai, de 420 mm de diamètre. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça freine très très fort. Au niveau des équipements, on peut également signaler que notre version d'essai est équipée des sièges RS Pro qui permettent donc des réglages dans 18 directions. Mais qui sont également ventilés et chauffants. Et puis, qui permettent de gonfler les flancs, donc de vraiment régler les flancs qui se gonflent pneumatiquement pour offrir un maintien latéral parfait. À l'arrière aussi, les passagers ont droit à des sièges très bien dessinés, à une banquette très bien dessinée, assez creusée pour là encore avoir un excellent maintien. En tout cas, sur les places latérales, puisque vous vous en doutez, la place centrale sera vraiment réservée à un usage tout à fait occasionnel. Et puis au niveau du coffre, cette version RS propose 366 litres derrière la banquette. La version e-tron GT Quattro normale propose un peu plus de 400 litres. Et puis, on a un second petit coffre sous le capot avant, notamment pratique pour ranger les câbles de charge. Au niveau de la charge, on signalera aussi que cette e-tron GT est dotée de deux emplacements de charge. D'un côté, avec la prise pour le courant continu, donc pour une charge jusqu'à 270 kW avec une prise combo CCS. Et de l'autre côté, pour le courant alternatif, donc pour brancher sur une wallbox par exemple, ou sur une prise de courant domestique classique. Pour info, Audi annonce une moyenne comprise entre 20,6 et 22,5 kWh au 100 km pour cette version RS, donc en cycle WLTP. Le confort est assez bon, en tout cas en mode efficiency, puisque la voiture est équipée de suspension adaptative pneumatique sur cette version d'essai, qui est là aussi une option. Et donc ici, on s'est mis en mode efficiency, on va passer en mode confort, ce sera encore mieux. Et l'amortissement est vraiment plus que correct, c'est très feutré, ça absorbe très bien tous les trous, toutes les petites irrégularités. Donc à ce niveau-là, rien à redire. Et en plus, quand on passe en mode dynamique, et bien on a quelque chose de beaucoup plus ferme forcément, qui prend moins de roulis pour accentuer l'aspect dynamique de la conduite. Et puis en mode dynamique, et bien la marque a ajouté une sonorité sportive RS. Alors on est loin du V8, d'une RS6 par exemple, mais c'est vrai qu'on a un petit grondement mécanique, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors bien sûr, tout ça est très artificiel. Voilà, en ville, on préférera donc se mettre sur le mode confort ou efficiency, pour éviter vraiment ces à-coups, dû au fait de la réactivité extrême de la pédale d'accélérateur. Là, on a une conduite beaucoup plus cool. En mode confort et efficiency, on a également, comme sur les autres modèles Audi, la recommandation pour adopter une conduite plus éco. Donc par exemple, quand on approche d'une limitation de vitesse inférieure ou d'un carrefour, et bien on a le petit logo qui nous invite à relever le pied de la pédale. En conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir de cette Audi RS e-tron ? Eh bien, pour un premier essai, qui était donc, je le rappelle, un essai assez bref, puisqu'on aura fait au total une cinquantaine de kilomètres au volant seulement. Eh bien, on peut dire que Audi a plutôt pas mal réussi son coup, avec un produit très dynamique, qui porte bien les lettres RS, avec des accélérations très très fortes, très très marquées. Et puis bien sûr, il fallait bien ça pour se poser en concurrente de la Tesla Model S. Alors oui, bien sûr, les défenseurs de Tesla diront toujours qu'une Tesla accélère plus fort, ce qui est vrai. Par contre, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue purement conduite, et d'un point de vue vraiment amusement derrière le volant, eh bien cette RS e-tron GT est vraiment un cran devant la berline américaine. On a ici vraiment une voiture de sport, une voiture très incisive, avec une conduite vraiment très dynamique, une très bonne répartition du poids. Et puis on a aussi une motricité qui semble absolument irréprochable, en tout cas sur notre petit parcours d'essai ici, qui n'était pas vraiment exigeant. On voit bien le concevoir. Et puis il nous reste à parler du prix. Alors là, évidemment, on est aussi dans le haut du panier, puisqu'on est à 102 900 euros pour l'Audi e-tron Quattro, donc la version d'entrée de gamme. Et puis cette version RS est à plus de 142 000 euros, hors option bien sûr. Et donc ça a la place, eh bien plus chère qu'une Audi RS6 avant, par exemple. Et puis si vous voulez vraiment tout savoir, sachez encore que cette Audi est produite sur les mêmes lignes que l'Audi R8. Neckarsulm, en Allemagne, dans une usine qui n'utilise que de l'énergie renouvelable, donc pour soigner l'empreinte énergétique globale de la production de la voiture sur toute sa vie. Donc de la production jusqu'au recyclage. C'est parti.